Le service 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 ou recrutez-vous pour les services. On est dans un petit salon où il y a une population surtout dans la ville d'Urban, il y a des choses qui se font belles, il y a des anglais très bien, il y a des bonnes choses très bien et surtout les mariés. Ceux qui sont dans le mariage, les gens qui ont dit qu'il y a des latissages, les maquillages, les salons de façon qu'ils sont encore un peu plus belles parce que l'on est la TV, c'est une excellence. L'on est la TV avec beaucoup de qualité, donc ce que l'on est la TV, c'est un professionnalisme, c'est-à-dire que l'on est encore très petit. Voilà. Parce qu'on est dans le studio, dans le salon où il y a des salons, dans le salon où il y a des salons, en tout cas, il faut hésiter pour se faire belle, dans le salon où il y a des salons. Si l'on est la TV, il y a des salons où il y a des salons, il y a des salons où il y a des salons où il y a des salons, comme c'est merveilleux, c'est tellement beau. En tout cas, l'artiste, il y a des gens qui sont dans la ville d'Urban, même dans la Keptown, dans la Joannesbeck, dans les salons où il y a des 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 salons. Donc, en tout cas, studio, ils ont déjà mis en place pour nous y a des salons où il y a des salons. En tout cas, studio dans la vie est une région est une région très belle. En ce cas, en tout cas, est vraimentnicครone, de manière à Paris, les salons où il y a des salons où il y a des salons, qui est disponible uniquement pour nous. Donc, ce que nous avons dit, nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent. En tout cas, au Nélatif, nous avons mis des musiciens chrétiens, surtout au studio, et nous avons ouvert tout le monde. Donc, ce que nous avons, nous avons mis des musiques profanes, nous avons occupé de ce qu'on s'enregistre dans le Nélatif. Il y a des avantages, il y a des avantages. Donc, nous avons mis des artistes et musiciens chrétiens, nous avons le droit de se faire enregistrer dans le studio au Nélatif. Donc, au Nélatif, c'est parfait. Il y a des musiques qui sont des musiques profondes. Je vous dis, c'est qu'il y a des artistes qui sont des musiques profondes. C'est vraiment terrible. Donc, vous venez bénéficier. Il y a des musiques profondes. Papa Moïse, vraiment, nous avons mis des musiques profondes parce que le studio est vraiment... C'est vraiment merveilleux. Donc, il y a des musiques profondes pour se faire enregistrer dans le studio au Nélatif. Merci, très chers téléspectateurs. Vous êtes nombreux sur On est la TV en train de suivre pour la toute première fois cette émission sur On est la TV, Contribution. Contribution est une émission politique qui communique des faits, mais aussi des opinions. Nous sommes ouverts à toute suggestion, à toute critique. Nous sommes susceptibles à tout genre de reproches. Et on est là, justement, pour vous, pour s'améliorer du jour au lendemain. Moi, c'est le vôtre de tous les jours. Christian Aliouma, les communicateurs, justement, politiques de On est la TV, mais également, vous allez suivre ses numéros sur la voie de la diaspora. Aujourd'hui, nous allons parler sur des questions. La première problématique que nous devons aborder, c'est le retard. C'est le retard du gouvernement Jean-Michel Samaloukoundé. Un gouvernement qui a pris 10 et jusqu'à 2 mois sans une suite favorable. Certains esprits commencent déjà à s'inquiéter. Et nous parlerons également des interpellations qui ont été faites au niveau de l'Ensemblée nationale. Ça, on parlera justement de le président Mbosso, qui avait demandé aux députés, justement, de Sud Kivu de quitter les groupes rebelles. On parlera de cette question. Et hier, Jamar Kabound est revenu sur la question de la commission qui sera mise sur pied au Sud Kivu pour dénicher tous les rebelles. Et il a demandé que s'il y a le député national qui se trouve, député tant national que provincial, qui se trouve dans cette situation, de commencer à quitter. Parce qu'ils vont demander à la justice congolaise de prendre des décisions vraiment rigoureuses contre toute personne qui va se retrouver, justement, dans ces conflits armés. Alors, vous allez suivre cette émission sur des thématiques abordées là-dessus. Mais avant de commencer, laissez-moi vous lire les grands titres apparus aujourd'hui pour des grandes questions de l'actualité qui se passent en République démocratique du Congo. On retient qu'auprès de 600 éléphants font leur retour dans le parc de Verongala. Nous sommes au Nord Kivu. Alors là-bas, Willy Kitobo suspend le chef de la division de mines pour raison d'enquête. Et au football, le gouvernement du Congo et la FIFA signent une convention pour la matérialisation du championnat scolaire. Donc, il y aura désormais au Congo, les enfants vont commencer à participer au tournoi de l'interfédération africaine pour le sport au niveau de l'école. Ça, ça permet de la jeunesse de se développer dans ce sens-là. Et on va retenir à Lucha. La Lucha passe deuxième, nous, en sit-in au rond.vgh pour exiger les départs de la Monusco. Là, nous sommes à Boutembo. Donc, la Lucha se mobilise pour le départ de la Monusco au niveau de Boutembo. Merci très chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette émission. Nous sommes à Boutembo partout dans le monde. Nous sommes à Boutembo partout dans le monde. Mais surtout, nous sommes à Boutembo dans l'Afrique du Sud. Nous sommes à Cape Town, nous sommes à la plateforme Espaces Oyo. Nous sommes à la télévision où nous sommes à Boutembo. Nous sommes à Boutembo et nous sommes à Boutembo. Donc, c'est une opportunité pour vous qui voulez participer à cette émission. Nous sommes à Boutembo. Nous avons un contact, notre numéro, nous avons un numéro sur le bord de vos écrans pour qu'on parle justement de la politique. Les lois t'ouzou de béla, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire qu'il faut déranger, c'est-à-dire qu'il faut déranger, c'est-à-dire qu'il faut avoir retard, il y a le gouvernement Jean-Michel Sama-Loukunde. Pourquoi? Certaines, d'appeler certaines sources, c'est par rapport au non-respect, il y a un cahier de charges, il y a un peu constitué et il y a un sacré. Pour la petite histoire, il y a un gouvernement où il y a le Congo à partir d'il y a 2000 ans, puisque parlons d'une actualité politique récente, un animateur politique encore en vie. Je vous lis, très short, téléspectateurs, internautes, vous allez analyser d'abord comment le processus, le parcours avec Joseph Kabila dans le gouvernement. Prénom 2006. Kabila qui vient au pouvoir avec les belligérants. Il y a un peu de temps dans le monde. On a à la tête Jean-Pierre Bemba qui était dans l'opposition. Tout ça, dans le monde, il y a Feu Mobutu, Zanga Mobutu qui était aussi de la partie. On a vu le palou avec Antoine Gizenga qui était pour moi la politique la République démocratique du Congo à l'époque. Mais tant que quand il y a une élection, dans le premier tour, ça n'a pas passé. Quand il y a longtemps qu'il y a atteint les séries électorales où il y a un président parce qu'ils sont partagés pourcentage dans Jean-Pierre Bemba. alors il a fallu qu'il y a ce qu'on appelle les concertations où il y a un président qui est de la récoulement politique où il y a un président dans la tête et dans l'État congolais. On a vu du côté de Kabila puisqu'on va rester comparativement et il y a un président qui est de la récoulement où il y a un président qui est de la récoulement déjà. On comprend que dans le premier tour, Kabila n'a pas su que tu as le pouvoir. Il y a un deuxième tour mais avec les acteurs politiques où il y a un lobby qui est opposé. Rappelez-vous que c'est le père Kabila Joseph Laurent-Désiré Kabila qui était au pouvoir et qui fout l'Urwana et l'espoir qui est de la récoulement ils ont donné confiance à Joseph Kabila. C'est comme c'est un testi que Kabila était respecté dans une grande partie à la République côté est de la République la province orientale la Goma la Bukavu il était beaucoup plus aimé de la population mais sous la partie ouest de la République nous avons dit parce que certains le connaissaient. Il fallait que il y ait un gouvernement et une union nationale. Il fallait que il y ait un conseil pour permettre Kabila de faire un pouvoir. C'est ainsi qu'il y ait un pouvoir mais avec l'appui il y a le lobby opposant. Là je prends l'exemple de Palou je prends l'exemple de Gizenga je prends l'exemple de pas mal de dirigeants dans l'opposition. Avec Gizenga Kabila Pessaye des bases également le ministère de l'agriculture dans son temps en République démocratique du Congo. Mais alors qu'est-ce que ça nous a abouti ? A quoi est-ce que ça nous a abouti ? Le gouvernement il y a Kabila ? Il y a une divergence jusqu'à la fin il n'y avait rien de concret il y a un gouvernement de Gouvernement de Gouvernement de Gouvernement en 2011 Kabila a toujours contesté il a fallu une nouvelle unité il y a réunion pour la politique de Gouvernement Je vous dis que les téléspectateurs c'est ça un peu la révélation et comment il passe pour Kabila appliquer la politique sur le plan de Gouvernement Aujourd'hui nous sommes dans la même situation politique le président Félix Tiseké d'Azu Pouvoir a Koti na Pouvoir a Bandi Kousala avec Ifa Asa la Kaka a Khor na Kabila pourquoi ? parce que dans le pouvoir nous avons ce que nous appelons la subdivision des tâches du pouvoir tout ça il y a quatre institutions où il y a la République il y a la présidence le Parlement nous avons la Cour et le Tribunal tout ça il y a la Gouvernement et il y a l'institution et il y a l'institution à part entière mais non l'institution président de la République détenu par Félix ti se ke di e zala ki ma kasi pou na a joua monopole a pouvoir lui-même il se ke il se ke il faut accepter mariage ou contre nature il se ke il se ke il se ke qui s'est trouvée en 10 000 qui travaillent dans la FCC, très chante les spectateurs, mais nous avons dit qu'il n'y a pas de 10 ans, ils n'y a pas de 3 actions. Tout ça a été fait pour la FCC, tout ça a été fait parce que je suis en train de faire le roue, les présidents de la République assis, du moins, démantèlent les réseaux des cabalistes. Démantèlent les réseaux, le lot, le Parlement, les déceintes des chambres du Parlement, ils ont entre les mains du chef de l'État, avec la nouvelle majorité parlementaire, où il y a mis constitué, la Sina, la Chiloukobo, la Koto, la Moso, la Tunaïe. Très chante les spectateurs, ma difficulté, ils ont continué. Il a fallu qu'il y ait un délai, il y a un parti politique, pour tout ce qu'il y a de la voix, le gouvernement est un sacré. Dans ce gouvernement, on a quatre formations politiques de grande envergure. tous ces pouvoirs politiques, ces forces politiques, ils ont un objectif à conquérir le pouvoir. Et dans l'esprit, il n'y a pas parti politique. Très chante les spectateurs, il faut comprendre qu'un parti politique, lorsqu'on définit un parti politique, a un seul objectif. Objectif à un parti politique, les Aranini, la Kende, la Bounda, la Zwa Pouvoir, la Menteine au pouvoir, aussi longtemps possible, très chante les spectateurs. C'est-à-dire qu'il y a une coalition, avec cinq formations, il y a un rapport de force, c'est-à-dire qu'il y a la République démocratique du Congo. UNC, a-zara na Poussa, a-zwa Présidence. MLC, a-zara na Poussa, a-zwa Présidence. FCC, a-zwa déjà Présidence. AFDC, a-zara na Poussa, a-zwa Présidence. UDP, a-zwa Lilo, na Présidence. Bango, l'ingi, ça va être une coalition, pour permettre une bonne question. Est-ce que ça va tenir ? C'est ça la première question. Est-ce que ça va tenir ? Est-ce que nous avons un souso, ou ba ça la, ou na Pesminu exemple, la Kamila Awa, et Simba. Et sa, pa kesho zomi pose. Rapelon nous, tonjon à moi, si ma mouké, et pis tout on rebondi, on reçoit cette kesho, nanonon un, si t'angon moubout, ou sa la, coupé sa, autorización à multipartisme, na konon, il avait dit, un seul mot, bo roure grete. Et zala ki, pou na e, déception à ma casse politique. Depuis tout ce temps-là, tu commis le lot dans 2020, tu as eu l'arabe dans le monde. Maintenant, dans le cas où il y a un gouvernement sacré aujourd'hui, où il y a Félix, il y a un cas où il y a tout le monde, le président a consulté. Tout d'abord, il y a un consultant qui est basé sur la politique, il y a un consultant qui est basé sur la politique. Avec le but, il y a un gouvernement qui est satisfait de faire besoin à le peuple. Encore que, le président a déjà fait deux ans et demi, la population a toujours retrouvé dans la politique où il y a un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a un calme qui est bel et bel. Je vous remercie tous les spectateurs, dans le monde qui est tout, le gouvernement a dit qu'il y a un monde où il y a un monde qui est un peu. Il y a un monde 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 Lélo, Il y a un monde Il y a un monde Il y a un monde pour exercer leur politique au niveau de la nation. Maintenant, question de Zomitouna. Où est la part du peuple? Place la population et si nous restons dans ma considération telle que il y a autant de députés, mais la population a autant de ministres, la population a besoin des spectateurs, les dirigeants, les dirigeants du peuple congolais. Finalité, il y a d'abord la finalité, il y a un gouvernement qui a aidé le peuple. Il y a deux mois. Deux mois sans gouvernement. Deux mois. La gestion de la chose publique s'est faite avec appelé démissionnaire. La conséquence sera quoi? on va observer les ordres et le détournement. Ma responsabilité est un peu difficile à établir. Alors, dans cette émission, on a voulu tout avec sa population que la charge de la République revienne à nous-mêmes. Révienne à la population. Comment sortir dans cette situation politique? Puisque le lot a fait des abou d'un qui a fait le qui a été rejeté avec l'union sacrée, il y a l'un qui a été rejeté. politiques n'aille au sein du gouvernement où il y a une union nationale. Les spectateurs, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, comment on peut sortir dans ces situations. Et dans ces situations, les gouvernements, ils ont tardé simplement parce que les intérêts des gens ne sont pas bien, je dirais, bien donnés. Par exemple, nous avons eu un exemple très simple. Les FCC avec ces gens, avec la division qu'il y a maintenant au sein des FCC. D'un côté, il y a ceux qui vont participer dans ces gouvernements. La FCC a vraiment un lobby officiellement qui va faire ça, la opposition, la résistance. Où allons-nous? Alors, nous sommes dit aujourd'hui, nous adresser à Jean-Michel Samaloukouné, qui est la population, à sa besoin, à ce que mon exécutif, à ce que mon associé a changé. Alors, il faut changer qu'à ce que, au travers de ce gouvernement, qui est l'émanation de la vision même du chef de l'État. Ce qui présente la République, le gouvernement est limité dans les deux, trois mois, et que ça a toujours en défaveur et vision à eux. Parce que les gens commencent à avoir marre, il n'y a pas de promesse. Mais tout le monde constatait que la présidence n'est fait absolument rien actuellement. Alors que, dans les dix représentants de la République, on sent la volonté du changement. On sent un monsieur qui veut que le Congo puisse décoller. On sent l'envie à changement et à pouvoir. Les lots, les mêmes personnes qui sont dans l'Union Nationale, l'Union Sacrée de la Nation, n'ont pas l'impression qu'ils ont lancé dans la parole. Ils ont retenu, ils ont l'impression que le président du Sénat, dans la première séance, le Premier ministre, le gouvernement allemand, connaissait la difficulté à le Premier ministre. Alors la question qu'on se pose, est-ce que c'est la démocratie qui est le problème? Est-ce que le Congo est le système dictatorial? Alors la question, c'est que on va toujours voir la tête du chef de l'État en termes et à piste de décision. Aujourd'hui, le chef de l'État a besoin, a droit et a commis saisir la justice pour contrôler l'exécutif, a accepté que le travail est un protagoniste politique, a accepté le FDC, la Confédération de l'OESA actuelle, sans que le travail est un rapport de force d'OESA. Maintenant, comment le président de la République a changé la politique, seulement avec les suivis? Personnellement, même avec le FCC, on devait continuer, mais seulement la justice de l'OESA a été le mamakasi pour qu'il y ait un travail en justice. Et cela fera assez que on peut avoir un voleur le lot, mais le lot, par rapport à la rigueur où il y a un voleur, on n'a pas changé. Donc, la question qu'on se pose, est-ce qu'il faut changer les hommes? Moi, je pense, non, on ne saura pas pour changer ce qu'on a dit. Parce qu'il y a l'exemple, il y a un bandaki, Camille a travaillé avec tous ceux qui étaient opposés à la banque. Et le président de la République a eu le pouvoir, a eu le travail qui a eu le même personne. Mais il y a un système qui doit changer, puisque ce qu'on a dit, c'est que ce qu'on a dit, il faut satisfaire dans le cadre de partager un sacre, on ne saura pas où il y a un désir qui est un désir. Il y a tout qui est le gouvernement qui est le gouvernement où il y a un sacre. Jean-Michel Samaloukoundé a mis un gouvernement, Premier ministre, a mis un gouvernement. Ça a beaucoup tardé. On n'a plus le temps pour perdre qu'il nous reste deux ans. Dans le cas, il y a deux ans où il y a deux ans où il y a deux ans. Il faut restructurer ceci. Il faut qu'il y ait une élection dans les deux ans. Après, il y a une année où il y a une année où il y a préparé une élection. Comment est-ce que la population va se retrouver dans le cas du gouvernement où il y a ? Moi, je suis en train de penser que notre gouvernement a-zac pour réfléchir entièrement. il y a l'âme où il y a la population. Lélo, question, qu'on a soulevé à qui en l'entame de cette émission. Oyo, président de l'Assemblée nationale, a loué à qui ouvertement dans l'hémicycle que les députés de la partie Est de la République doivent quitter les groupes armés. Cela veut dire à Yébi que ma information a sa procession, qu'il y a certains députés, il y a certains hommes politiques au Yubaza impliqués dans la campagne de l'Est. Il a dit ça ouvertement. Alors, la question que je me pose, est-ce que tout ça n'a pas une base où ça a suivi par rapport à l'élu est-ce qu'il y a de l'hémicycle? Pour moi, c'était une opportunité. Il y a un site qui voulait, un site qui voulait, un site un site qui voulait, la partie Est de la République, un site qui voulait l'hémicycle. C'était le moment à quoi ça la manifestation de haute envergure parce que lorsqu'une autorité de l'État a l'hommi officiellement, ça fait pour nous objet de critique et ma manifestation à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité qui a parlé. Lorsque le président dit quelque chose et commis officiel et commis avantages yako l'andela makambo. Lorsque le président de l'Assemblée à l'Obaki qui est les députés doivent quitter cela veut dire qu'il n'y a pas les groupes armés alors que tous les familles n'y a pas toujours ça n'y ni. C'est la question que je me pose très chante les spectateurs interne de l'Obaki Jaman Kabou n'a l'objet cette fois-ci par le fond la justice zelana tengelabino intervention sur l'Assemblée l'hémicycle et zelana qui lobby à l'Obaki chers honorables évitons de faire de l'amalgame concentrons-nous à ce que se passe à Beni et à Boutembo à l'Obaki le sou sou moi j'ai pensé par contre que les honorables députés se posent des questions pertinentes pourquoi les anciens rapports n'ont jamais abouti parce que certains doutent ici de l'efficacité et même de résultats que produiront la commission que nous sommes en train de discuter a déclaré Jaman Kabou de l'Obaki comment la commission va poser la question sur combien d'hommes en armes nous avons à Beni et à Boutembo avons-nous la réponse et ça n'a pas question mais ça n'a abouti à rien la responsabilité de la population ici dans la république dans la gestion de la population la population a un rôle et a un rôle de contrôler l'exécutif même le parlementaire qui ont le rôle justement il y a de contrôler le pouvoir exécutif dans la configuration politique il y a des députés pouvoirs là maintenant au-delà de ça le souverain primaire c'est la population donc nous avons le droit et il y a de contrôler le député il y a de contrôler l'acte du gouvernement nous avons le député la population peut aussi la pétition contre le député et le député c'est logique c'est légal c'est du droit maintenant dans ce contexte ici au gouvernement à Senghi le président de l'ensemble le bureau même de l'ensemble nationale à Senghi député il y a parti est de la république qui a quitté les groupes armés cela veut dire que c'est la information la population a un droit il y a des députés alors il y a est les groupes armés ce qui est c'est le droit monté au créneau vous les députés de l'est de la république ce qui m'a dit c'est la mine je suis ligue à une commission je suis présente l'innocence pour qu'on comprenne où est le problème très short les spectateurs les gouvernements Jean-Michel Samaloukoune ils ont le gouvernement Oyo ils ont la population qui est la battante est belle tout le monde il y a une mission présidente qu'il faut que il y a la part est de la république il y a l'ouverture la section parlementaire il y a la part directement alors qui va travailler là-dessus l'autre ministre la défense c'était Oyo il faut attirer avec ma nouvelle directive il faut attirer avec l'ensemble la commission pour amener paix dans l'ensemble de la république mais la lobakine la mission a passé dans l'article 61 qui est l'affaire de l'intégrité territoriale et ça affaire pour tous pour tous les Congolais très chers téléspectateurs vous qui êtes à Boutembo à Béni à Goma actuellement tout est que ma cambo il y a sécurité nationale c'est pas le problème simplement de Félix Antoine Tisekéli c'est pas le problème que le député c'est ça le problème il est demandé ce qui intégrité territoriale les a violés que là toute personne où il y a constaté il faut dénoncer il faut aboundé pour arrêter la propagation toute personne lisez l'article 61 de la constitution ils ont même devoir tous les Congolais il y a ça alors on se demande est-ce que la population congolaise elle a évolué depuis 1960 les lobes il y a plus de 50 ans d'indépendance il y a déjà au-delà il y a maturité parce que il y a 50 ans il y a un petit fils il y a un 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 c'est ma balipé congolaise il y a plus de 50 ans cela veut dire indépendance est ou mais la fort il y a l'eau mais les petits problèmes de sécurité on n'arrive pas à donner très chers présents de la republique dans cette émission on a bien voulu réclader la question sur les rétards et le gouvernement je l'oublie que les 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 ma parti politique au bon consultant qui a émélé alors tu n'es population avec ma rétard et mou et comme répétitoire à chaque fois c'est la poupée et ça blocage et pas mou c'est 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 le c'était le FCC mais non est ce que tu gérer la république m'a excusé mou chère président de la république batou basana confiance n'a eu très chère président de la république et cette confiance écho mémat bateau la déception n'a coïnayou alors il faut faire des choses pour permettre aux populations et me retrouver la catia gouvernement les rétards il a déjà consommé tous les rétards on est continué tout ligny absolument qu'il y ait changement il y a un message qui m'a interpellation on interpelle le gouvernement ici à pouvoir prendre ses décisions pour justement le gouvernement Jean-Michel Sama Luconde et la population de l'Est de la république c'est qu'il a accompagné la lucha où il y a absolument j'ai demandé de départ à Monisco parce que la mort est et sous le jour il y a Monisco absolument rien et Joseph Kabila avant son départ avait demandé les départs de la Monisco la confédération actuelle le président a intérêt avec les multinationales et la politique étrangère alors c'est le début de cette émission pour la toute première fois on viendra avec beaucoup plus de révélations c'était justement une introduction dans cette émission alors tout le monde qui voudrait participer à cette émission le numéro qui sera sur le banc de vos écrans il y a un numéro pour vous contacter pour participer mais on sera beaucoup plus chaque jédit en train de passer cette émission et vous avez une mission d'analyse c'est ma réflexion mais tout le monde c'est que ma réflexion est absolue nous sommes des êtres incomplets vous êtes toujours le bienvenu moi sur le vote de tous les jours de tous les temps Christian Alliuma qui était à la présence de cette émission j'étais soutenu techniquement par Shaggy Mayala Mayale j'ai dit merci à lui pour la donne de réalisation vous tous qui étaient en train de suivre cette émission pour la toute première fois les émissions m'occupe d'admission pour tous les cas à voir dans Onela TV pour vous appeler dans l'intégralité dans la voie de la diaspora merci très cher téléspectateurs restez branchés sur Onela TV pour nos prochaines éditions merci